Nous allons maintenant passer la parole à Mme Fortuna Sadi. Lui, c'est la coordonnatrice. Bien, merci. Allô? Mais les deux sont... Allô? C'est bon non? Vous m'entendez? Je suis des marchettes. Allô? Allô? Merci. Ces jeunes sont morts parce qu'ils ont voulu exprimer la liberté. Ils ont voulu exprimer, s'emparer. Nous sommes rage de colère lorsque cette horreur, cette barbarie, nous avions fait. Oui, nous avons fait tout ce qui était en notre possibilité pour anticiper, prévenir, interpeller. Malheureusement, oui, malheureusement, les oreilles des dirigeants ivoiriens, des institutions nationales et internationales sont restées fermées. Les violences inus naissent de l'annonce d'une troisième candidature du président Alassane Ouattara, alors que l'article 55 de la Constitution ivoirienne stipule sans équivoque la limitation du mandat présidentiel à deux. Dis-je, ces violences inus ont causé d'énormes traumatismes aux populations, aux survivantes, aux parents des personnes assassinées et aux victimes. Le bilan de la frénésie collective à un troisième mandat et à l'opposition à celui-ci est lourd et dépasse notre entendement. Plus de la moitié des régions de notre pays est sinistrée, meurtrie, oubliée, des dizaines et des dizaines de morts de la façon la plus atroce. Des centaines de blessés, d'énormes dégâts matériels et des pertes de biens privés. Ces enfants, adolescents et jeunes, dont l'âge varie entre 13 et 35 ans, pour la plupart, ont été arrachés à l'affection de leur mère, de leur père, de leur père, de leur frère, de leur soeur, de leurs amis, parfois même de leurs épouses et de leurs propres enfants. Ces âmes innocentes, parfois naïves, ont cru à la démocratie et à l'état de droit. Oui, la démocratie n'est-elle pas un jeu ? La démocratie n'est-elle pas un système politique inclusif, ouvert à la liberté d'expression, à l'expression plurielle des opinions politiques et à un état de droit crédible ? Alors, d'où vient-il que des citoyens qui expriment leur opinion contre un troisième mandat puissent être attaqués par des individus organisés, agissant en groupes coordonnés et ôter ainsi la vie à ces jeunes ? Pourquoi l'état n'a-t-il pas utilisé les moyens conventionnels pour encadrer, protéger les manifestants ? Pourquoi jusqu'à ce jour, les individus dont les images ont circulé et continuent de circuler dans des vidéos ne sont-ils pas recherchés ? Pourquoi n'avons-nous pas connaissance qu'une information judiciaire ait été ouverte pour rechercher et chercher à comprendre toutes ces violences et les actes de barbarie, chercher à situer les responsabilités et à poursuivre les auteurs et les commanditaires ? Devons-nous comprendre par ce silence que l'état, et surtout toute la chaîne judiciaire, nous, citoyens ivoiriens, nous, populations, vivant sur ce territoire, devons-nous donc comprendre que nous sommes livrés à nous-mêmes ? Devons-nous comprendre que nous n'avons aucune force de l'ordre commise à notre protection ? Comme la Bible le stipule, à qui irions-nous ? Vers qui nous tourner pour protéger nos libertés individuelles ? Pour protéger nos vies ? Pour protéger nos droits civils et politiques ? Pourquoi ce vide ? Pourquoi cette psychose ? Pourquoi cette insécurité juridique ? L'urgence de la situation commande la mise en place d'une synergie d'action pour susciter une mobilisation autour de nous-mêmes, autour de nos populations meurtries et désemparées. C'est pourquoi nous, organisations de la société civile ivoirienne, plateformes, associations, avons décidé de mettre en place notre plateforme, de nommer l'Alliance citoyenne. Parce que nous sommes désireuses d'oeuvrer au respect des droits de l'homme, des libertés publiques, des droits civils et politiques de tous les citoyens ivoiriens. Nous sommes guidés par notre mission commune de renforcer la cohésion sociale, la solidarité, la réconciliation à l'échelle nationale. Nous voulons réaffirmer ainsi notre volonté de consolider la démocratie et l'état du droit. Notre alliance est composée d'une vingtaine d'organisations qui sont établies en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'étranger. Vous comprendrez pourquoi toutes les organisations ne sont pas ici. Vous comprendrez, parce qu'on ne peut pas. Dans le contexte actuel, nous sommes obligés de nous protéger nous-mêmes. Et aujourd'hui, nos libertés de conscience sont embrigadées. Les gens ont peur. Et nous sommes obligés de travailler à nous protéger et à ne pas jouer toutes nos cartes. Sinon, tout le monde devrait être là. Mais nous avons décidé d'être quatre comme ça. Si demain on vient prendre une personne, d'autres pourront agir ainsi. Donc, notre alliance a pour objectif, entre autres, d'apporter réconfort et compassion aux populations impactées par les violences et les actes de barbarie. D'apporter un appui à ces communautés et de les aider à remonter la pente, à reprendre une vie normale et à veiller au respect de leurs droits. Et ensuite, à travailler au respect des droits et libertés des populations, en particulier les jeunes et les femmes. Veillez plus particulièrement au respect du droit de manifestation et à l'expression d'opinions diverses sur toutes questions. plaider auprès des décideurs pour le respect des droits de l'homme en toutes circonstances et pour toutes les composantes de la population ivoirienne. Contribuer à l'apaisement de l'environnement pour construire la paix dans nos communautés. Nous voudrions donc saisir cette occasion pour attirer l'attention des acteurs politiques et des cadres de nos régions respectives sur deux racines inviolables, régulatrices de la cohésion sociale et du vivre ensemble. La première, première racine, le caractère sacré de la vie, surtout celle des jeunes. Ces jeunes qui représentent notre avenir, notre futur, la pérennité de nos communautés et des femmes qui sont nos piliers, qui sont les chevilles ouvrières de nos familles et qui sont le ferment de nos communautés. La deuxième racine, c'est le respect de l'ordre social établi dans nos communautés. Le respect non seulement de la vie de l'autre qui ne partage pas mon opinion politique, l'autre qui n'est pas de mon ethnie, mais aussi de l'ordre social établi, ne doit pas être brisé ni sacrifié sur l'autel d'une ambition personnelle et de la défense d'un intérêt clanique. Nous lançons donc un appel solennel à toutes les organisations de la société civile, désireuses de contribuer au soulagement de nos populations meurtries de nous rejoindre. Nous avons besoin de conjuguer nos efforts pour apaiser l'environnement et permettre à nos populations de reprendre le cours normal de leur vie. La noblesse de notre dynamique nouvelle exige donc notre solidarité envers toutes ces personnes meurtrées. A cet effet, l'Alliance citoyenne a décidé de démarrer ses activités par le déploiement d'une mission d'une vingtaine de ses membres pour aller au contact des populations fortement impactées et traumatisées par les violences. Ces missions seront déployées dans les quinze régions qui ont été fortement impactées. Par conséquent, l'Alliance citoyenne invite toutes les personnes de bonne volonté de bien vouloir la région dans cet élan afin de relever ce défi pour une Côte d'Ivoire plus solidaire et plus forte. Si nous voulons, toutes et tous, d'une Côte d'Ivoire véritablement démocratique, soucieuse du caractère sacré de la vie, respectueuse des libertés de ses citoyens, des droits humains, alors agissons ensemble pour obtenir ce changement. Si nous croyons en la beauté de notre aspiration profonde de voir germer un véritable état de droit où règle l'égalité des chances, alors mutualisons nos compétences et nos énergies dans l'action aux côtés des populations. Car, comme le disait Coluche, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Je vous remercie. Merci, Madame la coordonnatrice, en exercice de l'Alliance citoyenne. Nous voulons, après ces propos liminaires fidèlement lus par Madame la coordonnatrice, passer la parole à vous, nos concitoyens journalistes qui avaient accepté de bien vouloir en tout cas venir ici et couvrir cette conférence de presse. Vous avez maintenant là la possibilité de poser toutes vos questions. Certainement, certains experts nécessitent que des éclaircies soient apportées. Alors, nous vous passons le micro pour vos différentes questions. Nom et prénom organe de presse. et questions. Merci beaucoup. Nom et prénom organe de presse. Et questions. C'est bon, ça a été suffisamment clair ou bon ? Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir, monsieur le monsieur de l'enseignement pour la vie de l'internité. Vous avez fait tout à l'heure un petit clic. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait ce cas de l'association ? Est-ce qu'il y a un à l'internité qui est produit par votre soutien ? Et aussi, vous avez décidé de décider de faire quelles solutions et de évidemment actives que ce que vous pouvez faire dans l'association ? C'est-à-dire que quelles solutions ont été fait que ce sont qui sont les situations ? Oui, on peut prendre une autre question. On va y répondre en même temps. ça, c'est possible. Bonjour, madame. Oui, bonsoir. Vous êtes en train de parler de vous accabler déjà le pouvoir. En tout cas, ce que vous dites c'est un rapport contre le pouvoir. Est-ce que votre organisation sybarine n'est pas déjà mauvais ? Est-ce que d'autres sybarines ne se réclamera de la société ? Est-ce que vous n'êtes pas déjà participé par le pouvoir ? Oui, on attend le micro. Voilà. Est-ce que ça, ça marche ? Bien sûr. Voilà. Bien. Donc, le rapport de situation vous voyez que je n'ai pas donné de chiffres. Voilà. On a eu des chiffres, le gouvernement a sorti des chiffres, n'est-ce pas ? Il y a d'autres, nous-mêmes, on s'en va sur le terrain. Quand on va revenir, on aura des frais de donner. Ça, c'est un. On pourra produire notre rapport de mission. Ensuite, c'est de notoriété publique. Tout ce qui se passe, on l'a vu partout. On sait qu'il y a eu des morts, on sait qu'il y a eu des blessés. On sait comment les gens sont morts. Donc ça, on ne peut pas rester silencieux. Et nous pensons que la société civile ivoirienne est restée assez silencieuse sur cette question. Il était important que nous puissions élever notre voix, dire que c'est d'abord notre premier rôle, c'est de dire que quelque chose ne va pas. La visite des régions, c'est des visites humanitaires. Des visites humanitaires où nous allons faire visiter les familles, apporter ce qu'on peut apporter aux familles, dit aux familles que nous sommes avec elles. Et nous visiterons toutes les familles. Nous n'allons pas pour visiter comme en Côte d'Ivoire maintenant. C'est une histoire de gauche et puis droite. Voilà. Mais nous, qui avions l'habitude de travailler dans les communautés, dans nos régions, nous savons comment nous travaillons avec les gens. Et nous travaillons avec toutes les communautés qui vivent dans ces localités-là. Donc nous irons visiter toutes les communautés. Parce que pour bien comprendre une situation, il faut aller sur le terrain. Il faut connaître qui sont les victimes et de quoi ces victimes ont besoin. Vous avez dit le pouvoir est accablé. Je ne pense pas avoir cité un parti politique. Je ne pense pas avoir cité un nom. ne serait-ce que la question du troisième mandat qui est encore de notoriété publique. Et quand nous disons en tant qu'organisation de la société civile, notre rôle c'est de travailler sur les textes. Et la Côte d'Ivoire est un État moderne. Étant État moderne, la Côte d'Ivoire est partie à des traités et à des conventions. Et la Côte d'Ivoire a pris des engagements vis-à-vis de ses pairs. Et la Côte d'Ivoire se doit de respecter ses engagements. De deux, la Constitution ivoirienne doit être un consensus n'est-ce pas de toute la population. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, en 2016, cette Constitution, nous avons contribué à sa réécriture. Donc nous connaissons l'initiative, le processus, la finalisation du processus. Mais aujourd'hui, nous constatons tous et toutes qu'il y a une lecture en fonction de ce qui ne devrait pas être normal. quand à partir du moment où un texte qui doit être consensuel est interprété en fonction de là où on est assis ou de là où on veut aller, alors il y a un problème. Et c'est ce que nous, nous dénonçons. Et s'il n'y avait pas eu cette interprétation, je dirais, à géométrie variable de la Constitution, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. parce que la même Constitution garantit qu'il y ait des pours et qu'il y ait des contres. Et la même Constitution garantit un traitement équitable et égalitaire pour les pours et pour les contres. Ça veut dire quand les pours marchent, ils doivent être encadrés. Quand les contres marchent, ils doivent être encadrés. c'est ça la loi. Et tant que la loi est appliquée stricto sensus, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où les émotions, les sentiments, les intérêts entrent dans l'application de la loi, nous nous retrouvons dans la situation où nous sommes. Et c'est ce que nous, nous dénonçons. nous ne dénonçons pas le gouvernement. Nous ne consomment pas être. Sinon, on allait faire un discours ciblé. Mais aujourd'hui, nous constatons, nous, populations, qui ne sommes pas décideurs, que c'est nous qui souffrons. Parce que c'est nous qui perdons nos frères. Parce que c'est nous qui perdons nos enfants. Voilà. C'est nos parents qui sont brûlés. J'ai été à tout maudit, monsieur. Si vous allez voir tout maudit, je ne sais pas, cette maison, cette famille, qu'on vous explique comment elles ont été calcinées. C'est la cendre qu'ils ont prise. Vous savez comment on a pu les reconnaître? Ce n'est pas les cheveux. Ce n'est pas les cheveux. Parce qu'il ne restait plus rien. La dame, elle avait les mèches et la vieille, elle, je ne sais pas, peut-être que les cheveux ont voulu qu'on la reconnaisse et les personnes étaient entrelacées. C'est horrible pour une question de candidature, pour une question de manifestation. C'est ce que nous nous dénonçons. Parce que notre vie, elle nous appartient. Notre vie ne devrait pas appartenir aux politiques. Et c'est ce que nous, nous voulons que les populations qui pensent qu'en parler, eux-mêmes-là, les chocs, elles doivent comprendre qu'elles-mêmes leur vie est en danger. C'est ça, que leur vie est en danger. Parce que ces populations-là, elles vivent dans les communautés et nous avons vu, nous en connaissons, qui ont peur tous les jours des représailles. Notre rôle, c'est que personne n'ait peur de vivre là où il vit. Tout simplement parce qu'il y a une question du pouvoir. Parce que quoi ? Nous sommes 26 millions, un seul poste de président. Il y a combien de mails ? Il y a combien de députés ? Pourquoi nous devons mourir ? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous pensons que ce message-là, quel que soit le parti politique, et nous ne voulons pas entendre de parti politique parce que ce ne sont pas les partis politiques qui font que nous vivons dans ce monde et dans ce pays-là. Mais c'est parce que nous sommes des frères et des sœurs. nous entretenons des relations humaines. Et ce sont ces relations-là, ce sont ces alliances-là, c'est pour ça que nous nous sommes fait appeler « Alliances » qui ont fait que depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, nous avons vécu. Pourquoi maintenant tout est rompu ? Encore que ces populations ne comprennent rien à la politique. Donc, c'est vraiment ça. Nous pensons que notre pente-là n'est pas glissante. Si les gens vont au-delà, voilà, vont au-delà de leurs convictions personnelles et regardent l'humain dans toute son entièreté et dans toute sa simplicité. Parce que c'est ce que nous, nous voulons prouver. l'homme d'impôt. Je voudrais aborder votre acte de solidité civile. Alors, certainement que vous avez fait un diagnostic un peu justif la situation que vous avez décrite tout à l'heure. Alors, quelle balance établissez-vous en matière pénale, je vais parler de la pénale, pour ce qui est des violences, des souvenirs au cours de la période électorale ? Quelle balance établissez-vous ? Merci. Alors, Marc, c'est le désignor du journal Aligno, Audace 24. Audace 24. Audace 24. Oui, Audace 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Entre les deux grands, ils se sont évolués, ils se sont vus, ils se sont salués, ils se sont venus, ils ont parlé, c'est-à-dire jusque-là. Donc pour nous, il y a eu nos rencontres. Ce n'était pas le début d'année dernière. C'était une rencontre. On devrait maintenant nous communiquer, ça va faire un mois maintenant cette affaire. On devrait maintenant nous communiquer. Et voici le calendrier, la première rencontre avec vous qui est terminé lors du jour de telle chose. Là maintenant, c'est que le dialogue est avancé. Mais là, nous attendons toujours ce dialogue. Le diagnostic en matière d'établissement. Je ne peux pas être assise ici pour identifier des copains, mais il faut qu'il y ait une procédure qui débatte des enquêtes. On a parlé des formations judiciaires. Déjà, on devrait ouvrir les enquêtes, faire des appels à témoins. Comme on le voit sur les réseaux sociaux. Par exemple, c'est l'adjudant qu'on s'adore. C'est l'adjudant. C'est l'adjudant. C'est l'adjudant du ministre. Il y a eu un avis carciné vidéo. On a vu tous les marchés brûler. Donc le marché, j'étais là-bas dernièrement, ils sont en train de construire le marché ces derniers. Mais il est la personne qui a été taxinée. On ne peut plus les reconstruire.